Bonjour à tous, aujourd'hui le cercle Jean Mermoz reçoit David Cayla pour un entretien hommage à Coralie Delhomme puisque cette vidéo sortira le 15 décembre, jour de son décès il y a un an et donc nous allons faire un hommage et un retour sur ses écrits et sa pensée dans cette vidéo. David Cayla bonjour. Bonjour. Du coup je vais revenir d'abord sur votre parcours avant de revenir peut-être plus en détail sur celui de Coralie. Vous êtes maître de conférence et chercheur en la faculté d'économie d'Angers. Oui c'est ça. Vous avez publié plusieurs ouvrages donc deux en collaboration avec Coralie Delhomme, la fin de l'Union européenne et 10 plus une question sur l'Union européenne et deux à votre nom, l'économie du réel face au modèle trompeur et le dernier en date qui date de 2020, populisme et néolibéralisme, il est urgent de tout repenser. C'est ça. Vous avez une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver vos cours, vous avez écrit également dans plusieurs médias. On partagera d'ailleurs en dessous de cette vidéo votre article récent au Figaro Vox qui revient sur Coralie Delhomme. C'est ça, sur la synthèse de sa pensée. Et donc Coralie Delhomme c'est une intellectuelle française également qui a été journaliste à Marianne à partir de 2013. Elle s'est fait connaître je pense en 2010 en lançant son blog La Reine Nue. Elle a publié donc cinq livres aux éditions Michalon. Le tout premier étant Les Etats des Unis, le second La fin de l'Union européenne donc avec vous. Le couple franco-allemand ensuite, donc 10 plus une question avec vous de nouveau. Et enfin son testament politique si je puis dire puisqu'il est sorti à titre posthume récemment, Nécessaire souveraineté. Et donc un opuscule si je puis dire, un texte assez assez court mais qui synthétise une bonne partie de sa pensée politique. Donc je vous l'ai dit elle est décédée donc le 15 décembre 2020 donc il y a un an précisément. Et nous allons donc revenir sur ses écrits. En commençant peut-être par le début de son premier ouvrage à vrai dire. Elle commence son premier chapitre du premier livre par le temple de l'ère technocrate du premier chapitre. Et elle commence par nous rappeler que la technocratie ce n'était pas une obligation, ce n'était pas forcément la seule voie possible pour l'Europe. Il y a d'abord eu une opposition primaire entre les tenants du fédéralisme et le plan Fouché que mettait en avant De Gaulle. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur cette opposition et sur les différentes voies qui se sont faites à l'Europe à son moment ? Oui alors il faut revenir sur ce livre donc Europe les Etats des Unis qui est publié en 2014, au moment quelques mois avant les élections européennes. Donc c'est son premier ouvrage. Et ce livre se présente un peu comme une synthèse de la pensée souverainiste, c'est-à-dire elle cherche surtout à condenser, c'est un livre qui est très très dense de ce point de vue-là, l'essentiel des arguments pour critiquer le fonctionnement, les modalités de fonctionnement de l'Union européenne. Alors effectivement l'un des axes du livre c'est de montrer qu'il y a des choix politiques qui ont été faits dans la construction européenne et que ces choix ils tendent vers une Europe donc fédérale, une Europe organisée autour de ce qu'elle appelle les trois indépendantes, c'est-à-dire des institutions qui sont indépendantes du pouvoir politique et donc de la démocratie, ce sont la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne dont elle parle beaucoup parce que c'est une institution méconnue mais extrêmement importante, et puis troisième institution, la Banque centrale européenne, la plus récente, mais on va le voir sans doute plus tard dans l'entretien, qui a eu un rôle très important dans la crise grecque. 2014 c'est aussi en plein milieu de la crise, enfin la conséquence de la crise suprame, qui est la conséquence européenne, qui est la crise de l'euro, et un moment quand même où l'Union européenne est en train de paniquer parce qu'elle ne sait pas comment gérer une succession de, comment dire, de risques de défauts souverains, c'est-à-dire des États qui ne parviennent plus à emprunter, et qui doivent, et on doit un peu dans l'urgence, trouver des solutions financières pour éviter que ces États ne s'effondrent, c'est-à-dire qu'ils ne remboursent pas leurs dettes, en particulier parce que les dettes que ces États doivent, ils doivent aux banques européennes et principalement aux banques françaises et allemandes, et donc s'ils décident de ne plus rembourser leurs dettes, et bien ça va être nos propres banques qui risquent de s'effondrer, alors qu'elles avaient déjà été fragilisées par la crise des subprimes. Je pense que c'est important de replacer le contexte parce qu'une grande partie des critiques à l'adresse à l'Union européenne, c'est aussi sa incapacité à gérer les crises et à gérer correctement la crise de la dette souveraine, des dettes souveraines. Effectivement, dans ce livre, elle refait l'histoire de la création de l'Union européenne et elle montre qu'il y avait différents projets, que tout n'était pas forcément écrit dès le départ, qu'il y avait tout un chapitre sur les fondateurs et notamment leur côté mercantile, qui est assez important, mais aussi, effectivement, elle retrace aussi d'autres projets et celui dont vous parlez, c'est le projet de De Gaulle, le plan Fouché, plan Fouché qui, en fait, vise à un moment du début de l'Union européenne, de ce qu'on appelait à l'époque la CE, la question était finalement les rapports entre l'État et les institutions fédérales de la CE, institutions qui sont d'ailleurs calquées sur la Comité européenne du charbon et de l'acier, qui étaient déjà construites selon un principe, et c'est ça c'est important de comprendre, supranationales. Et supranationales, que ça signifie, ça veut dire que ce sont des organisations, des organismes tout précisément, des institutions qui sont au-dessus des États et donc qui vont de ce fait chercher à imposer leur loi aux États individuels. Et donc, le plan Fouché, c'est un plan qui vise à rétablir l'équilibre en remettant l'État au cœur de la manœuvre. Et donc, ce que voulait De Gaulle, c'était d'éviter de, comment dire, d'avoir des institutions sans aucun contrôle politique et qu'il y ait un contrôle politique qui soit fait directement par les États, c'est-à-dire que ce soit les États qui déterminent ce que doit faire la Commission européenne et non qu'elle-même décide toute seule, en fait, de son côté. C'est un peu l'idée. Alors, en réalité, un peu le paradoxe, c'est que, j'ai peut-être un peu vous étonné en disant ça, mais la création du Conseil européen sous Giscard, quelques années plus tard, finalement, c'est un peu, quelque part, une première façon de reprendre, de remettre le politique dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un moment où les Européens, les institutions européennes se sont dit, en fait, il faut quand même qu'on ait une autorité politique qui va contrôler ce que fait la Commission européenne. Mais il faut comprendre aussi que ce contrôle, en fait, il n'a pas empêché le reste des institutions européennes de rester supranationales. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil européen, il a théoriquement un rôle qui pourrait être important, mais qui n'est pas important parce que les traités européens sont restés ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que le Conseil européen, en fait, il est là pour avaliser les décisions de la Commission européenne, mais pas véritablement pour contrôler et décider ce que fait la Commission européenne. C'est déjà, c'est pour mettre un peu de complexité dans les choses, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque du plan Fouché, il n'y avait pas ce Conseil européen. Il n'y avait pas ces réunions dans lesquelles il y avait ces échanges entre États. Il y avait une Europe qui était purement supranationale. Ce qu'on a essayé de faire après, c'est remettre un peu de l'État. Mais on l'a fait, d'un point de vue, pas de la bonne manière. C'est-à-dire que, en réalité, les réunions du Conseil européen sont préparées, en grande partie, par la Commission et les débats sont très faibles. D'ailleurs, il n'y a pas de, quand il y a des réunions du Conseil européen, il n'y a pas de retranscription des débats. Tout ça se fait dans le secret. Donc, ce n'est pas du tout un Parlement dans lequel les citoyens peuvent savoir ce qui se passe. C'est plutôt un entre-soi de chefs d'État, cornaqués, si je puis dire, par la Commission européenne, qui est là pour arriver avec ses plans. Et puis, les chefs d'État avalisent ses plans. C'est comme ça que fonctionne l'Union européenne. J'étais un peu long, mais tout ça pour dire que les institutions européennes n'ont pas cessé de se transformer et d'être réinterprétées. C'est que le traité d'État de 1957 prévoyait un certain nombre de choses. Il y avait des défauts, une logique supranationale qui était là dès l'origine, qui a cherché à être contrebalancée ensuite, notamment par De Gaulle, qui a en partie, finalement, organisé une forme de contrebalancement par l'intermédiaire du Conseil européen. Mais en même temps, on a vu d'autres institutions arriver, prendre leur place, c'est-à-dire la Cour de justice de l'Union européenne, puis ensuite la Banque centrale européenne. Et puis, les traités eux-mêmes sont transformés avec l'organisation d'un grand marché qui, là aussi, va interdire aux États de mener un certain nombre de politiques. Je vois. Du coup, dans sa critique des indépendants, puisque ça commence par là, son ouvrage, c'est l'un des premiers points. La première sur laquelle elle revient, c'est le Parlement européen, me semble-t-il. Alors, ce n'est pas les trois indépendants entre le Parlement européen ? Oui, pardon, excusez-moi. La Commission, peut-être, vous voulez parler, non ? Non, non, justement, je voulais parler du Parlement européen. Je ne sais pas pourquoi je vous parle des indépendants. Ah, d'accord. OK. Et elle commence donc par le Parlement européen, en rappelant que celui-ci n'a pas, déjà à l'époque, enfin, surtout à l'époque, le pouvoir d'initier les lois, les contraintes. Est-ce que le premier point de sa pensée, ce n'est pas surtout, en fait, une question de qu'est-ce qui doit primer entre la démocratie et l'Union ? Oui, mais le cœur du problème, c'est bien la démocratie, ou plus précisément la souveraineté, qui est l'autre nom de la démocratie. Alors, je vais revenir un peu sur le Parlement européen, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé, c'est une autre institution, mais qui n'est pas une institution indépendante, dans le sens où, elle, c'est une institution qui rend compte à ses électeurs. Le problème du Parlement européen, d'abord, c'est qu'il arrive très tard, au départ, le Parlement européen, c'était simplement des députés nationaux qui se réunissaient de temps en temps, et très rarement, pour débattre et avaliser un certain nombre de choses. C'est devenu beaucoup plus important quand on a élu directement, en 1979, les premiers députés européens. Et néanmoins, sa place institutionnelle n'était pas garantie, parce qu'en fait, il n'était pas prévu, le Parlement européen, au départ. Et donc, finalement, à quoi il sert ? Il sert à avaliser, là aussi, les décisions de la Commission européenne, qui sont prises, cette fois-ci, aussi avec le Conseil européen. Donc, il y a ces deux instances-là. Et puis, le Parlement, il arrive un peu, au départ, il arrive complètement à la fin, pour dire « oui, je suis d'accord ». Donc, finalement, il n'y a pas grand-chose. Alors, progressivement, il va acquérir un peu plus de pouvoir, mais effectivement, il ne va pas acquérir un pouvoir extrêmement important, qui est un pouvoir parlementaire de la base, qui est l'initiative des lois. C'est-à-dire qu'il n'a jamais l'initiative des lois. Maintenant, il peut, avec le Conseil européen, c'est-à-dire avec les représentants des chefs d'État, négocier, amender les projets de directive, mais il n'a pas véritablement une capacité d'initier, de prélever l'impôt, de faire tout ce que fait un Parlement normal. Mais il y a une chose qu'il faut dire, qui est, à mon avis, encore plus importante, c'est que ce Parlement européen, il n'est adossé sur aucun teuf. C'est là qu'il faut dire quelque chose d'extrêmement important. La souveraineté, je le dis, pour Coralie Delhomme, c'est vraiment le point d'entrée. Ce n'est d'ailleurs pas innocent que son dernier livre, le dernier ouvrage, soit s'appelle « Nécessaire souveraineté », qui, par ailleurs, était son titre. C'est-à-dire que c'est elle qui a choisi, ce n'est pas les endroits qui ont décidé de l'appeler ainsi. Et « Nécessaire souveraineté », ça veut dire que la souveraineté, c'est important. Pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que ça représente la capacité d'une nation à décider de son destin. La nation, c'est le peuple. Mais c'est le peuple avec quelque chose en plus, une conscience, une conscience politique. C'est le peuple politisé. C'est ça, la nation. Il existe toujours, il existe des peuples, mais il n'existe pas toujours des nations. Je veux dire par là qu'il y a toujours une population, quelque part, sujet, soumise à un pouvoir politique. Mais il y a aussi des moments dans l'histoire, ce qui s'est passé en 1889, où le peuple se transforme en nation. Le peuple se politise et décide de prendre son destin en main. Et ce peuple-là, cette nation donc, eh bien, elle utilise un levier pour agir sur son destin, qui est l'État. Et donc, c'est ça qu'on voit, c'est le principe d'État-nation, en quelque sorte, qui est au cœur de la modernité. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on crée des États qui sont l'émanation des nations et que même parfois, les États créent ou en partie engendrent des nations, puisque parfois, on peut dire aussi que c'est le cas de la France, c'est-à-dire que la nation a été créée par l'État français, puisqu'au départ, on avait des peuples très divers sur le territoire français. Et puis, par intermédiaire de la monarchie absolue, on a uniformisé, en quelque sorte, un peu, on a imposé le français, on a imposé un certain nombre de cultures. Et puis ensuite, ces peuples se sont rassemblés, se sont conscientisés, et ont décidé de mettre à bas la monarchie et d'instaurer la Première République. Cet événement fondamental de l'histoire française, c'était un émoulement qu'elle rappelle souvent dans ses livres, notamment dans le coup franco-allemand n'existe pas, où elle parle de Valmy, « Vive la nation ». Et donc, l'Europe pose un problème, parce que l'Europe, on pourrait éventuellement dire que c'est un État, dans le sens où il s'agit d'institutions fédérales qui ont une monnaie, qui ont un gouvernement, la Commission européenne, qui ont éventuellement des parlements, le Conseil européen et le Parlement européen, puisque finalement, le Conseil européen, c'est aussi une zone de débat, de parlement, où on décide des choses. Mais il manque un élément extrêmement important, qui est la nation. Il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas de peuple européen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme d'homogénéité suffisante dans l'espace, dans le territoire européen, pour que cette population puisse prendre conscience d'avoir des intérêts communs, et à partir de ces intérêts dont elle a conscience, utiliser les institutions européennes pour servir son destin. Et ça, c'est un très vrai problème. Et dans Europe, les États-Unis, il y a tout un passage que moi j'adore, c'est un des passages préférés du livre, où elle dit, mais c'est quoi l'intérêt général européen ? Est-ce que c'est l'intérêt de l'Allemagne ? Est-ce que c'est l'intérêt de l'Italie ? Est-ce que c'est l'intérêt de la France, de la Pologne, de la Lituanie ? Et que se passe-t-il lorsqu'on a des divergences d'intérêts entre pays ? Est-ce qu'on est capable de transcender ces divergences pour essayer d'aboutir à un intérêt général ? Et comment on va le déterminer ? Il faut comprendre une chose ici. L'intérêt général, ce n'est pas que la majorité. La France est une nation parce que lorsqu'il y a un vote ou un référendum et qu'une région se trouve minoritaire, par exemple, la Bretagne avait voté pour le oui au référendum de 2005. C'était un peu le seul pays à voter oui, enfin la seule région avec une de France à voter oui. La Bretagne n'a pas fait cette décision en disant, écoutez, non, je ne veux plus dans la France puisque la majorité des Français ont voté non. En fait, ce qui fait une nation, c'est que les personnes qui sont minoritaires ne claquent pas la porte en disant « je suis minoritaire, donc je refuse de continuer à participer à la nation ». Parce qu'il y a quelque chose, des choses plus fortes que simplement un suffrage, gagner ou perdre un suffrage politique. Et c'est ça qui permet, en quelque sorte, à la nation d'exister. C'est-à-dire qu'il y a l'acceptation par les personnes qui sont en minorité d'être en minorité. Les Vendéens sont toujours en minorité en France. C'est-à-dire que la culture vendéenne, anti-révolutionnaire, parfois très critique sur la vie de la République, enfin, vous voyez, Philippe de Villiers, tout ça, n'est pas la culture majoritaire en France. On verra si Zemmour est élu. Peut-être que ça changera, mais a priori, non. Et pourtant, les Vendéens ne disent pas « dans ce cas-là, je quitte la France ». Ils se sentent français avant. C'est pour eux plus important que de gouverner la France, en quelque sorte. Eh bien, ça, si on repense aux choses comme ça, c'est-à-dire que si on se dit que la démocratie, c'est un système qui n'existe que si les minoritaires acceptent d'être en minorité, on voit bien les problèmes que ça pose à l'échelle européenne. Si on devait trancher clairement des votes sur, par exemple, est-ce qu'on est d'accord avec l'euro, est-ce qu'on est d'accord avec les traités de libre-échange, est-ce qu'on est d'accord avec l'ouverture à la concurrence de l'électricité ? Si on posait cette question-là en Europe, on verrait bien qu'il y a des pays qui ne seraient pas d'accord entre eux. Si on devait faire un référendum européen sur « est-ce que vous êtes d'accord pour l'ouverture à l'électricité ? » Avec toutes les conséquences que ça a sur les factures qu'on a eues en France. Moi, je suis persuadé que la plupart des pays européens voteraient « oui ». Ils sont d'accord. Pour eux, c'est dans leur culture, le fait de mettre en concurrence les producteurs d'électricité et de choisir leur fournisseur. Ce n'est pas du tout dans la culture française ni dans l'intérêt français. Et il est clair que dans ce cas-là, les Français, majoritairement, je suis en supercédé, voteraient non. Et donc là, on se retrouve devant une crise, c'est-à-dire que « est-ce que les Français acceptent le résultat des urnes ? » C'est-à-dire d'être minoritaires en Europe. Et en fait, quand on généralise tout ça, on verrait que les ministres français sont presque systématiquement minoritaires en Europe. Excusez-moi, c'est mon chat qui m'a taqué. Et donc, la question qui se pose, c'est « est-ce qu'on a envie de rester dans une union où on est systématiquement minoritaire ? » Et donc, en fait, très souvent, la réponse est non. Et donc, si la réponse est non, ça veut dire qu'il n'y a pas de nation européenne. Il n'y a pas de volonté suffisamment forte d'être ensemble jusqu'à dépasser nos propres intérêts. Et ça, ce n'est pas vrai que pour la France, c'est vrai pour tous les pays européens. Et on n'a jamais dit aux Européens que le fait d'adhérer dans l'Union européenne ou dans la CE, dans l'Union européenne, était une manière de mettre ses intérêts sous le tapis et d'accepter la volonté générale qui, en réalité, n'a jamais été clairement définie, mais qui va être incarnée par la Commission européenne qui va dire, voilà, la volonté générale, c'est de libéraliser le marché de Christ. C'est de ceci, c'est de cela. Il y a quelque part, ici, une forme d'imposture puisque l'Union européenne se présente comme une association de peuples démocratiques, mais elle-même ne parvient pas à organiser une démocratie, y compris par le Parlement européen, puisque le Parlement européen est l'émanation non pas d'une élection européenne, mais de 27 élections nationales. Ça aussi, il faut bien comprendre. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen ne connaît pas d'alternance. Il ne connaît pas d'alternance. D'ailleurs, très souvent, ce qui se passe au Parlement européen, c'est qu'il y a une alliance entre les sociodémocrates et les conservateurs, les démocrates chrétiens, pour garder la présidence du Parlement européen et garder les choses. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une élection européenne, depuis 79, à chaque fois qu'il y a une élection européenne, eh bien, il n'y a que des logiques nationales. Il n'y a que des votes nationaux qui vont tantôt faire gagner la gauche dans un pays et puis en même temps faire gagner la droite dans un autre pays. Ce qui veut dire que les choses se compensant, globalement, le nombre de députés de chaque camp reste à peu près stable. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a parfois des... On voit d'ailleurs que les socialistes, les sociodémocrates sont plutôt en phase de déclin depuis un certain temps, mais enfin, ils continuent d'être importants. Et surtout, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéisation des votes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de débat européen. Parce qu'il n'y a pas... Les élections ne se font pas véritablement sur des enjeux européens, mais sur des enjeux nationaux. Ce qui veut dire que du Parlement européen n'émane jamais le moindre message. Quand on pense à la question, par exemple, des régionales, quand il y a un vote sur les municipales ou sur les régionales en France, un vote sur le qu'un local, très souvent, on voit des vagues bleues, roses. C'est-à-dire que les gens, ils votent ensemble. C'est-à-dire que la France est tellement une nation forte que même si les problématiques locales sont différentes à Marseille, à Strasbourg, ou à Nantes, l'effet de la politique nationale va faire en sorte d'avantager plutôt un camp que l'autre. Ça, c'est le caractéristique d'une nation politisée. Mais en Europe, ce n'est pas du tout ça qui se passe. En Europe, il y a 27 votes différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En tant qu'on va avoir plutôt la victoire de la gauche, en tant qu'on va avoir la victoire de la droite. Et d'ailleurs, la manière dont, en Europe, les élections européennes se font, c'est toujours sur des thématiques très nationales où on s'adresse à son peuple et puis on essaie de voter contre Macron ou Hollande ou des choses comme ça. Ce que je veux dire ici, c'est que l'existence du Parlement européen, finalement, c'est une fake démocratie. C'est-à-dire que c'est une façon de nous dire « Regardez, on a des élus, donc on a une démocratie. » Regardez, ils votent. En plus, ils ne votent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas une initiative de loi. Mais par contre, on ne pose jamais la question de savoir sur quelle base ils sont élus, c'est-à-dire avec quel corps électoral, avec quelle homogénité ils sont élus. Et en fait, ils ne sont jamais l'émanation d'un peuple européen parce qu'il n'existe pas de peuple européen. Je dis ça parce que c'est aussi quelque chose que Coralie disait beaucoup. Mais très souvent, on dit « Il n'existe pas de peuple européen. » Du coup, créons-en un. Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait un Parlement européen ne génère pas spontanément un peuple ? Et là, elle répondait « Mais en fait, créer un peuple, c'est très très long. Ça veut dire aussi arraser les différences culturelles d'un pays à l'autre. Ça veut dire faire en sorte de développer une conscience politique commune. » Et ça, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un Parlement européen mais qui n'est pas l'émanation d'un peuple même si, institutionnellement, chacun a voté au même moment. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait des convergences. Il faut qu'il y ait le sentiment d'appartenir à un peuple commun, à une nation commune pour que ça ait un sens. Et c'est ça qui ne marche pas. Alors, elle répondait aussi, on le dit dans la discussion sur l'Union européenne, que dans ce cas-là, il n'y a qu'à créer un peuple européen. Le problème, c'est que ça, ça ne se fait pas comme ça spontanément. Et puis surtout, ça demande parfois l'imposition d'une langue commune comme on a pu le faire en France. On a imposé le français aux petits bretons, aux petits savoyards, aux petits, dans les écoles, aux petits propensaux. Et donc là, il y a quand même eu une violence institutionnelle forte. On a imposé, donc on a eu un État fort qui a aussi construit, qui était imposé là aussi dans toutes les régions. On a cassé les pouvoirs locaux, les féodaux, etc. Donc, il y a eu toute une histoire de France dans laquelle le peuple français ou la nation française s'est construit, mais dans le cas d'une dictature, c'est-à-dire d'une monarchie absolue, pas dans le cas d'une démocratie. Et si on voudrait créer un peuple européen sous la méthode française, eh bien, il faudrait passer par là. Il faudrait passer par l'arrasement des différences entre pays, ce qu'on essaie quelque part de faire par l'économie, mais l'imposition d'une langue, la transformation du système scolaire, interdire aux petits-enfants de parler portugais ou français, tout le monde parlerait, je ne sais pas, allemand ou un truc comme ça. Bon, évidemment, ça serait extrêmement violent et jamais acceptable. Et donc, l'idée selon laquelle il va y avoir un peuple qui va émerger spontanément me paraît une idée un peu farfelue, en fait. Et donc, du coup, on a une démocratie, un système démocratique qui pèse sur rien, c'est-à-dire qui ne s'appuie, qui ne s'appuie pas sur une véritable identité européenne. Justement, sur le fait qu'il n'y ait pas d'identité européenne, elle parle plusieurs fois dans ses ouvrages de l'arrêt de 2009 de la cour de Karlsruhe qui avait conclu à l'inexistence justement d'une nation européenne. L'actualité semble nous indiquer qu'il y a plusieurs États qui ont un peu le même genre d'idée. La Pologne remet de plus en plus en cause la nation. Dans « Le couple franco-allemand n'existe pas », elle explique pendant toute une partie du livre qu'en fait, il s'agit plus pour les élites françaises d'un moyen de faire passer des politiques conservatrices et ultra-libérales contre le peuple. L'Europe, plus que d'une vraie croyance, si je puis dire, en l'Europe. Est-ce que ça veut dire que pour elle, l'Europe, c'est avant tout un objet de guerre de guerre de classe ? Est-ce que c'est avant tout ça ? Je ne sais pas. Mais clairement, ça participe. Ça aussi, c'est sa thèse. Elle dit dans « Le couple franco-allemand n'existe pas » justement que l'Europe, ce n'est pas la paix, l'Europe, c'est l'ordre. Et l'ordre, quel ordre ? L'ordre des marchands, c'est-à-dire l'ordre du marché. Mais avant de revenir à ça, je vais peut-être répondre à la première question, c'était sur la cour de Karlsruhe en 2009. Effectivement, la cour de Karlsruhe, c'est la cour constitutionnelle allemande qui garantit la constitution allemande. Et la constitution allemande, elle dit la chose suivante, elle dit que le pouvoir ne vient que du peuple. Alors, c'est une constitution qui a été créée, écrite, après la Seconde Guerre mondiale, après ce qu'on connaît, les nazismes, etc. et donc, il était important de rappeler que la loi ne devait procéder que du peuple. Et à certains moments, dans l'histoire européenne, il y a eu des impositions. L'Union européenne a dit, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Enfin, il faut… Et la cour de Castro, parfois, met le haut-là en disant, attention, mais d'où vous parlez-vous ? Le pouvoir de l'Union européenne n'existe que parce que les peuples ont accepté de déléguer une partie des décisions à l'Union européenne et c'est bien les peuples qui disent à l'Union européenne ce qu'elle doit faire plutôt que l'Union européenne qui doit dire au peuple ce qu'il doit faire parce qu'elle-même n'est pas adossée à un peuple. C'est la raison pour laquelle la cour de Castro explique qu'il n'y a pas de peuple européen. Sous-entendu, les décisions de l'Union européenne ne sont légitimes que dans le cadre où elles ont été concédées par les peuples et notamment par le peuple allemand. Ce qui veut dire derrière qu'il y a une forme de contradiction et je reviens sur la question de la Pologne puisque ça veut dire que du point de vue de la cour de Castro, c'est-à-dire de la constitution allemande, ce qui est légitime, l'instance suprême, légale, légitime, c'est bien la constitution allemande. Tout procède de la constitution allemande. C'est bien elle qui a la souveraineté sur l'espace le territoire allemand. Et ce n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne n'a de capacité à décider de choses que parce que ce pouvoir lui a été délégué par le peuple allemand. Elle ne veut pas elle-même décider des choses sans l'accord du peuple allemand. Ça, c'est l'interprétation de la Cour de Castro. Et cette interprétation d'ailleurs est tellement vraie que quand il y a eu le politique de « quantitative easing », c'est-à-dire que la Banque centrale européenne a décidé de racheter des obligations publiques détenues qui étaient sur les marchés financiers pour faire baisser les taux d'intérêt et pour sortir de la crise de l'euro, la Cour de Castro a été saisie d'une plainte d'épargneur allemand et de juristes allemands qui disaient mais la Banque centrale européenne n'a pas le droit de faire ça. Elle outrepasse son droit et les traités. Et donc là, c'est passé à un petit imbruglio parce qu'ils ont saisi non pas la Cour de justice de l'Union européenne qui est la Cour européenne qui est censée vérifier la légalité des traités mais ils ont saisi la Cour allemande. Du point de vue des autorités européennes, la Cour allemande aurait dû se désaisir en disant « moi, je ne suis pas là pour interpréter les traités européens. Les traités européens, c'est à la Cour de justice de l'Union européenne de le faire. » Mais eux, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait au nom de la souveraineté du peuple allemand parce qu'ils disent ce que la Banque centrale européenne fait, elle le fait au nom du peuple allemand dans le cadre de la délégation de souveraineté qu'on lui a donnée et elle ne veut donc pas faire autre chose que ce qui est marqué dans les traités que l'Allemagne a signé. Vous voyez, c'est ça la petite nuance. Et donc la Cour de Castro a demandé à la Banque centrale européenne de préciser son action et de rendre compte de ce quantitative easing auprès d'elle en expliquant en quoi ce qu'elle faisait était compatible avec les traités. Donc la Cour de Castro a demandé à la BCE de se justifier. Et évidemment, la BCE a dit « Il n'est pas question que je me justifie auprès de vous parce que je suis indépendante. C'est-à-dire, je suis indépendante des États et des législations des États. Je ne peux, je ne dois me justifier qu'auprès de la Cour de justice de l'Union européenne qui, par ailleurs, a déjà avalisé ce que je faisais. Donc je n'ai pas de compte à vous rendre. » Et ça se comprend très bien dans le cadre de l'Union européenne qui considère que son droit est supranational, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des droits nationals. Et là, on retrouve l'affaire de la Pologne où elle dit « Les traités s'imposent aux législations nationales, y compris aux constitutions nationales. » Mais ce n'est pas du tout ce que pense la Cour de Castro qui, elle, dit « Non, ce qui est dominant, c'est le peuple, la volonté du peuple, c'est la constitution allemande. Et les traités européens ne peuvent agir que s'ils restent dans le cadre de ce que le peuple allemand a décidé. » Et en l'été, toutes les cours constitutionnelles, y compris le Conseil constitutionnel français, pensent comme ça. C'est la raison pour laquelle l'affaire de Pologne n'est pas une affaire. Quand le tribunal polonais, quand la Cour constitutionnelle polonaise dit « Les traités qui sont incompatibles avec la constitution polonaise ne peuvent pas être appliquées, elle ne fait que dire une évidence de son point de vue. » De la même façon, le Conseil constitutionnel dirait pareil s'il était saisi. Et la Cour de Castro aussi. Ce qui se passe simplement, c'est qu'en France, on a rendu la constitution compatible avec les traités. On n'a d'ailleurs pas cessé de la changer. Je crois que c'est Coralie qui parle de constitution fungum, ne cesse de changer en France pour justement être adapté aux transformations et éviter qu'il y ait une contradiction entre la constitution et les traités. Mais le fait qu'on ait changé la constitution démontre bien qu'elle ne veut pas y avoir d'incompatibilité. Parce que s'il y avait une incompatibilité, ça serait bien la constitution française qui prédominerait. C'est bien le problème parce que si c'était le droit européen qui prédominerait, il n'y aurait pas besoin de changer la constitution française. Il serait de dire « Le droit européen domine, donc ces articles de la constitution sont caduques. » Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a fait en France. Ça veut bien dire qu'on est dans l'idée que la démocratie procède bien des peuples d'abord et des peuples individuels, pas du fantasmatique peuple européen qui par ailleurs n'existe pas comme on le voit tous les jours. Ça, c'était pour répondre à la question sur la Pologne et sur la Cour de l'Ocransie. Je ne sais plus quelle était la deuxième partie de la question. C'était sur la guerre, enfin la lutte des classes européenne comme lutte des classes. Vous posez deux questions qui sont très différentes. Oui, désolé. Parce que la lutte des classes, effectivement, c'est une autre question. Alors, je vais essayer de là aussi de resituer les choses. La nation s'empare de l'État pour maîtriser son destin. L'État, c'est l'outil que la nation s'est donné pour décider de son destin. L'État, c'est des institutions, c'est-à-dire des administrations, une armée, une justice, une police, un système scolaire, universitaire, de recherche, etc. C'est tout ça, l'État. Et l'État sert à agir sur le monde, il sert à produire des choses. Il peut y avoir des cas où l'État n'est pas contrôlé par le peuple. C'était le cas de la monarchie avant la Révolution française. Et il existe des moments où c'est le peuple qui se constitue en nation, en pouvoir politique, qui dit, c'est moi qui dois contrôler l'État. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup d'intellectuels français, pour beaucoup d'élites françaises, pour beaucoup de patrons français, il y a toujours un soupçon selon lequel, lorsque le peuple commence à gérer l'État, il le fait mal. Et il ne le fait pas selon les intérêts de la France. C'est-à-dire qu'on a quand même, chez tout un ensemble de personnes, l'idée que finalement, l'État doit être géré par les élites choisies sur le volet plutôt que par la masse du peuple qui fait n'importe quoi. Et là aussi, je rappelle une autre phrase de Coralie, parce que je l'ai notée tout à l'heure en reparlant l'émission, qui dit la chose suivante. Là aussi, dans 10 plus une question sur l'Union européenne. C'est une phrase de Coralie, on l'a écrite ensemble, ce livre, mais ça, c'est une phrase de Coralie. La démocratie, en effet, ne suppose pas que le peuple ait raison, elle suppose qu'il décide et qu'il soit en mesure de changer d'avis si après avoir évolué les effets de ses décisions, il les juge négatif. Ce qui est dit ici, c'est que le principe de la démocratie, c'est bien que le peuple décide, ce n'est pas que le peuple a raison, ce n'est pas que le peuple choisit bien les choses. Il peut se tromper, tout le monde est d'accord, mais il est légitime quand il se trompe et il est légitime quand il se change d'avis. Et le problème est que, en fait, parfois, il prend des décisions qui sont incompatibles avec des intérêts économiques. Et donc, on va chercher à éviter le peuple, à le contourner, à faire en sorte qu'il ait moins de pouvoir. Alors, évidemment, quand on voit l'histoire de la France, ça n'a cessé d'être le cas. la révolution, la première république a rapidement donné place à l'Empire qui lui-même s'est effondré, a donné place à la Restauration, puis à la Monarchie de Juillet, puis à la Seconde République, qui n'a, elle aussi, pas duré très longtemps. On arrive au Second Empire. Et puis, on voit même que la Troisième République, c'est un moment de l'histoire où, enfin, on se dit le peuple va gagner, mais comment, quelle est la première action de la Troisième République ? C'est quand même de massacrer les communards et de réprimer cette révolte du peuple de Paris. Et donc, ce qu'on constate quand même, c'est que le peuple, il est rarement souverain. Et s'il est rarement souverain, c'est bien parce que ça heurte des intérêts. Si le peuple est souverain, il peut être communiste, il peut vouloir la nationalisation de certaines entreprises, il peut vouloir défendre ses intérêts au détriment de l'intérêt des marchands. Et en fait, la souveraineté du peuple n'a jamais été complète en France. C'est ça, la thèse de Coralie. Elle n'a jamais été complète parce qu'il y a toujours eu des forces qui ont cherché à limiter, à faire un peu comme si le peuple était mineur, était immature, était incapable de se prendre en charge lui-même. Et donc, on a cessé de créer des institutions pour contourner le peuple. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, par exemple, on a aussi utilisé l'Allemagne. Donc ça, c'est la thèse du coup franco-allemand n'existe pas. Il y a un chapitre qui s'intitule « À quoi sert l'Allemagne ? » L'Allemagne, nous dit Coralie, finalement, en gros, c'est quoi ? C'est la menace qui va justifier les massacres de la commune de Paris. Finalement, c'est le modèle qu'on va chercher à imiter. Et un modèle qui est peu démocratique, à l'époque, je parle de la Troisième République, qui est un État fort. Et on va chercher à imiter cet État fort parce qu'on a envie de faire comme eux. On a envie d'avoir le pouvoir. On n'a pas envie que le pouvoir soit celui du peuple. Et puis après, nous dit Coralie, il y a eu cette espèce de fantasme allemand qui a engendré la collaboration, le diamant couvert. La collaboration, c'est la continuation de cette politique pro-allemande. Pro-allemande, on faisait la guerre avec les Allemands. Mais on faisait la guerre et on avait un sentiment d'infériorité. Et donc, on cherchait à les imiter. C'est ça à quoi sert l'Allemagne. Donc, il y avait cette fascination pour l'Allemagne depuis très longtemps, nous dit-elle. Et puis après, il n'y a plus l'Allemagne. L'Allemagne est dévastée. La France est finalement rétablie, on va dire, dans sa force. Et on va faire l'Europe. Et l'Europe va servir là aussi à nouveau à contourner les désirs des gens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Europe des marchands. C'est l'Europe du marché. C'est-à-dire une Europe qui va, par sa construction même, chercher à imposer un modèle économique néolibéral. On peut dire le mot, si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus parce que c'est une question sur laquelle on a beaucoup travaillé avec l'oralisme, le néolibéralisme. C'est-à-dire un système où les institutions, les publics, se mettent au service du marché. c'est le marché unique, c'est l'euro, c'est le libre-échange, les traités de libre-échange, c'est tout ça. Et tout ça est tellement bien ficelé qu'on a mis ça dans les traités et que, de ce fait, il devient très compliqué pour le peuple de vouloir changer de modèle économique. Puisque ce modèle économique, qui aurait dû être un choix, quitte à être un choix pour se tromper, comme elle nous dit, le peuple se tromper, mais le peuple, il ne peut plus revenir en arrière puisqu'il a signé les traités européens et que ces traités européens imposent un certain modèle économique, l'économie sociale de marché, c'est le terme qui est écrit noir sur blanc dans les traités, un système de concurrence libre et non-fautsé, une monnaie gérée par une institution non démocratique, la Banque centrale européenne, et une politique commerciale étrangère qui est fondée sur libre-échange. Tout ça est écrit dans les traités. Et donc, le problème qu'on a là, c'est que le peuple le plus le droit de revenir en arrière de dire « Ah ben finalement, ces traités ne nous conviennent plus. » Pourquoi ? Parce que d'une part, il n'existe pas de peuple européen, d'autre part, parce que si on veut changer les traités, il faut l'accord de tous les États, ce qui veut dire que ça devient très compliqué. Et enfin, parce que les élites même françaises ne sont tellement imbibées d'idéologie européenne qu'elles interdisent le débat, en fait, sur ces questions-là. Et voilà. Et donc, il faudrait qu'on ait l'accord de tous les pays, mais aussi, il faudrait par ailleurs qu'il existe un peuple européen si on voulait changer les traités. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc, il n'y aura jamais de majorité pour changer les traités parce qu'il n'y a pas l'expression de cette majorité. Ce n'est pas possible. dans son oeuvre. Du coup, dans son oeuvre, elle parle des trois indépendantes. Et vous, vous avez abordé, je pense qu'elle en a parlé aussi, l'hyperinflation législative du néolibéralisme, puisqu'on veut tout encadrer pour autoriser le maximum de dérégulation. Ça tend un peu vers l'idée du juge qui ne doit être que la bouche de la loi, qui est également un principe de Montesquieu. Est-ce qu'au final, l'ensemble de son oeuvre, ce n'est pas une critique en partie des thèses de Montesquieu ? Alors, je ne connais pas trop les thèses de Montesquieu. Je connais de Montesquieu l'idéologie du « doux commerce », c'est-à-dire une idée qui est très présente dans l'Union européenne, que quand on fait du commerce, on ne fait pas la guerre. En fait, ce qui est marrant, c'est que le commerce adoucit les peuples. Lorsqu'on commerce, finalement, on a des intérêts économiques, et les intérêts économiques sont plus importants que les intérêts nationaux. Déjà, il y a plein de bêtises dans cette pensée, parce que premièrement, il est de dire que quand on a un intérêt national, fortement, on va se faire la guerre. En fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune raison qu'on fasse plus la guerre parce qu'on a un intérêt national et on a une conscience d'intérêt national. Et puis, l'autre bêtise, c'est parce qu'on échange beaucoup, parce qu'on est lié par des liens économiques et marchands, alors on va moins se faire la guerre. Je pense qu'il ne faut pas bien connaître le monde des affaires pour penser que c'est un monde pacifiste où tout le monde se fait des bisous et où ils s'entendent bien parfaitement. En fait, quand on regarde, c'est même typiquement l'inverse. Ce sont les pays qui commercent le plus les uns avec les autres qui se font le plus la guerre. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. On a fait des guerres en Italie à la Renaissance, au moment où la France est très influenciée avec l'Italie. On a fait des guerres à l'Angleterre au moment où, entre nous, au moment où, justement, la France et l'Angleterre étaient les deux grandes puissances industrielles. L'Angleterre était un peu devant. Et puis, pareil, on commerce beaucoup avec les Allemands qui sont nos voisins qui ont eu connu leur puissance industrielle au XIXe siècle. Et puis, à ce moment-là, on leur fait la guerre. Quand on regarde, c'est complètement idiot. Par ailleurs, les empires coloniaux sont des empires à la fois marchands et militaires. Le colonialisme n'a pas été une partie de plaisir et c'est aussi porté par les marchands. Donc, l'idée que le marché c'était la paix, c'est absurde. C'est faux, historiquement. C'est une imposture intellectuelle. Et en plus, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ça n'a aucun sens. Alors ça, je ne sais pas si c'est ce Montesquieu-là dont vous voulez me parler, mais je crois qu'il est important dans la logique européenne. C'était en partie ça et puis en partie ces idées juridiques générales, puisque lui a théorisé la séparation des pouvoirs pour une bonne part. Là, le fait est que tout a l'air d'être séparé, si vous voulez, et que ça ne mène quand même vers rien en pratique. Si vous voulez, l'union, ça ne crée pas un État, il n'y a pas de comment. Est-ce que ça veut dire que Montesquieu ne se suffit pas en lui-même ? Si vous voulez, d'un point de vue juridique, le droit ne fait pas l'État ? Non, non, effectivement. Là, c'est une question compliquée. L'Union européenne, c'est du droit, clairement. C'est-à-dire qu'il y a du droit européen. Alors là aussi, peut-être qu'il faut rappeler les années 60 avec les deux jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelait autrement à l'époque, si vous n'avez pas encore d'Union européenne, l'arrêt Costa, l'arrêt… J'ai oublié le nom. Enfin, on est en… Van Gantenklus. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas que j'oublie, c'est que je suis incapable de retenir… Voilà. C'est ça. Donc, c'est un arrêt lié à une société néerlandaise, d'où le nom imprononçable. Et donc, ces deux arrêts, en fait, ils construisent l'Europe juridique. C'est-à-dire qu'au départ, on a des traités. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, il faut comprendre que lorsqu'on a créé le traité de Rome, lorsqu'on a écrit le traité de Rome, et lorsqu'on l'a… Donc, on a été inspiré par la CECA, bien sûr, mais il s'agissait d'un traité entre pays souverains, entre les six pays souverains de l'époque, en 1957. Un traité, comme tout traité, s'adresse aux États. C'est-à-dire que ce sont les États qui coopèrent entre eux. Ce qui veut dire… Alors, il y avait déjà la Cour de justice qui était mise en place. La Cour de justice devait veiller à ce que chaque État respecte les règles qui lui incombaient dans les termes de ses traités. Alors, bien sûr, il y avait beaucoup, beaucoup de règles. Le traité de Rome, déjà, dès le départ, il est quand même assez imposant, mais c'est des règles des États les uns par rapport aux autres. Et en fait, ce que va changer la Cour de justice, donc quelques années plus tard, au début des années 60, donc on n'est pas très loin de 1967, c'est qu'elle va donner raison à des personnes physiques qui contestent une législation de leur pays en expliquant que cette législation est contraire au traité de Rome. Et là, normalement, la Cour de justice aurait dû dire aux États, et bien changer vos lois. Parce qu'elle ne s'adresse pas aux particuliers, elle s'adresse aux États. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a dit « D'accord, je vais étudier votre plainte. » C'est ce qu'on appelle l'effet direct. Ça veut dire qu'elle considère que le contenu des traités européens ne s'adresse plus maintenant aux États, ils ne relèvent plus de la justice internationale en quelque sorte, mais ils s'adressent directement aux individus, c'est-à-dire aux citoyens, alors que les citoyens, eux, n'ont rien signé. Il faut bien comprendre. Ce sont les États qui ont signé les traités. Ce n'est pas les citoyens. Ils n'ont pas voté pour ces traités. Ils ont laissé leurs représentants voter. Il y a eu une ratification parlementaire, évidemment, mais les traités européens n'ont pas été présentés comme un ordre juridique supérieur auquel chacun devrait se conformer. Ça a été présenté comme des règles que se donnaient les États pour les uns par rapport aux autres. Et donc, ce que vont faire ces arrêts de la Cour de justice, c'est qu'ils vont dire maintenant les traités européens ne s'appliquent plus simplement aux États, ils s'appliquent aux ménages, aux entreprises. Ce qui veut dire qu'à tout moment, un ménage peut attaquer une législation de son propre pays en disant qu'elle est contraire au droit européen. C'est là qu'apparaît un deuxième effet, c'est la supériorité du droit européen sur le droit national. C'est-à-dire que la Cour de justice a aussi décrété par jurisprudence que lorsqu'il y avait un conflit entre le droit national et le droit européen, c'était le droit national qui prédominait. Ce qui veut dire en quelque sorte que, en fait, ça permet de contourner les blocages des États puisqu'auparavant, quand un particulier disait « mais moi, je veux que la règle européenne s'applique à moi », alors le pays disait « ben oui, mais moi, je ne veux pas ». L'État disait « moi, je ne veux pas ». Et il y avait une négociation entre États qui disait « ça serait bien que tu permettes que tu changes ta loi, les contrats retraités ». Voilà, mais l'État n'était pas obligé de changer sa loi. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand une loi est contraire aux droits européens, l'individu peut la court-circuiter et aller voir son tribunal et le tribunal va, tribunal de sa ville, de chez lui, et le tribunal va, parce que il va prendre en compte la jurisprudence de la Cour de justice et dire « en fait, cette loi ne est pas applicable dans ce sens. » C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le droit national, lorsqu'il est contradictoire avec le droit européen, il ne s'applique pas. Il ne s'applique pas parce que les tribunaux français refusent de l'appliquer. Ils refusent de l'appliquer parce qu'ils sont adossés maintenant sur l'ordre juridique européen. Alors, ça passe évidemment par l'aval de la Constitution. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la Constitution accepte cela. C'est-à-dire qu'elle a fait une ouverture dans son droit et elle a dit « tout ce qui relève des traités européens maintenant doit s'appliquer en France par les citoyens français. Et donc, tout cela est appliqué en France. » Ça ne veut pas dire qu'il faut dire une chose, c'est que le droit européen n'est pas un droit universel. Le droit européen ne peut pas imposer des choses qui ne sont pas dans les traités. Tout relève des traités. C'est-à-dire que la Commission européenne, si elle devait prendre une décision par exemple de changer les manuels scolaires ou n'importe quoi, imaginons la Commission européenne qui dit « écoutez, voilà maintenant, on n'apprendra que l'économie ultra-libérale en France. Elle aura-t-elle envie de le faire ? » Eh bien, ça ne serait pas possible parce que ce serait contraire aux traités. Parce que les traités ne prévoient pas ça. Les traités ne prévoient pas qu'il soit possible d'imposer un État que la Commission européenne décide des programmes scolaires. Ce qui signifie que ce que je dis, c'est pour relativiser un peu, ça ne marche que dans les domaines qui sont des domaines où l'Union européenne a le droit de faire ce qu'elle fait. Mais il se trouve que c'est l'essentiel quand même de l'économie. C'est-à-dire que maintenant, toute la politique commerciale, donc les relations avec l'étranger, toute la politique industrielle et les règles de concurrence, une partie de la politique budgétaire, notamment les grands équilibres, les fameux 3%, le TSTG, etc., la politique monétaire, toutes ces politiques relèvent de l'Union européenne, ne relèvent plus des États. Donc, ça veut dire que là, la capacité des États à agir est beaucoup plus limitée. Je ne sais plus, j'ai peut-être un peu dérivé. Oui, alors c'était par rapport au droit européen. La construction du droit européen, elle garde en fait une architecture un peu duale avec des domaines réservés à l'Union européenne sur lesquels les États ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués, mais c'est l'essentiel des domaines économiques. Et puis, des domaines qui sont réservés aux États, par exemple, la police, la justice, l'éducation, des choses comme ça. Et puis, il y a des domaines mixtes. Et les domaines mixtes, eh bien, là, il y a des négociations. Par exemple, un domaine mixte, c'est la... Par exemple, les taux de TVA. Vous savez que quand Sarkozy a voulu baisser la TVA dans la restauration, c'est une bonne connerie, ce n'importe, il a dû demander l'accord aux Européens. Et voilà, donc il a fallu, parce que la fiscalité, ça relève de l'État, du niveau national. Par contre, le marché unique, ça relève du niveau européen. Donc là, on est typiquement, quand on est sur une taxe TVA, on est typiquement sur l'articulation entre ce que doit faire l'État, mais ce que doit faire aussi l'Union Européenne. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de traités commerciaux, notamment tous ceux qui prévoient des choses compliquées comme les tribunaux des arbitraux ou d'autres choses, qui sont parfois des traités très épais, nécessitent une double validation. Une validation par les autorités européennes sur tout ce qui relève du commerce, des droits de douane, tout ça. Et une validation par les États lorsqu'il y a des choses comme les tribunaux arbitraux, qui sont des choses qui sont liées à la justice et qui ne relèvent pas de la compétence de l'Union Européenne. des droits de douane. On a une architecture juridique qui est en fait assez compliquée. Vous parlez de taxation, ça va me permettre de faire la transition. Dans ses écrits, elle parle souvent de la stratégie de parasitage de certains États au niveau fiscal et au niveau du dumping social également. Elle explique que certains États pour survivre sont obligés de pratiquer des politiques de dumping puisqu'ils n'ont pas l'économie et l'industrie suffisantes pour survivre. Est-ce que ça veut dire que pour elle, la guerre économique entre États est obligatoire et exacerbée dans l'Union Européenne ? Oui. Alors ça, c'était une contribution avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que là, on est sur la fin de l'Union Européenne et sur 10 plus 1 questions sur l'Union Européenne. C'est le livre qu'on a pour écrit. Et les partis économiques, c'était des partis sur lesquels moi, j'intervenais beaucoup. Et en fait, la question qu'on a voulu se poser dans la fin de l'Union Européenne, d'abord, on en discute sur une question sur l'Union Européenne, mais le modèle, il est arrivé à ce moment-là, dans la fin de l'Union Européenne, c'était de comprendre comment fonctionnait le marché unique. Et le marché unique, en fait, c'est quoi ? Ce n'est pas juste des pays qui ouvrent leurs frontières et échangent des marchandises gentiment les uns avec les autres. Le marché unique, c'est un espace dans lequel, non seulement, on échange des marchandises, mais on échange également des facteurs de production, que sont le capital et le travail. Et le travail, c'est des gens, c'est des migrants, c'est le travail détaché, c'est la portabilité des droits sociaux, c'est le fait que l'espace sénégal, le fait qu'on ne contrôle plus les flux de personnes d'un pays à l'autre et qu'il y a un droit à chaque citoyen européen de s'installer dans le pays qu'il souhaite. ça, ça fait partie du marché unique. Mais pourquoi ça fait partie du marché unique ? Parce que derrière ces gens, il y a du travail et ce qu'on veut, c'est que le travail soit mobile en Europe. Il y a une autre chose qu'on voulait, c'est que le capital soit mobile. Le capital, c'est quoi ? Ce n'est pas juste l'argent et la finance. Le capital, c'est aussi les infrastructures industrielles. On veut que les citoyens européens puissent décider librement de l'endroit où ils vont mettre leur usine. Voilà. Alors évidemment, c'est pour les usines que ça se pose parce que pour les supermarchés, on sait qu'il faut qu'ils soient près des lieux de consommation. On ne va pas mettre tous les supermarchés au Luxembourg parce que la fiscalité est plus faible ou en Irlande. On serait bien tainé pour faire nos courses. Vous voyez, moi en tout cas, qui avait été en jeu. Et donc, et vous qui habite Toulouse, c'est encore pire. Donc, voilà. Donc, il y a en fait ce qui est mobile, c'est ce qui, notamment, c'est l'industrie qui peut se mettre là où elle est la plus efficace. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ce marché unique, eh bien, il a permis aux industriels, aux financiers de positionner leurs actifs industriels là, dans les territoires les plus performants. Et les territoires les plus performants, c'est souvent les territoires où il y a déjà beaucoup d'industries. Pourquoi ? Parce qu'il y a des effets d'agglomération. C'est-à-dire que plus on concentre un capital industriel quelque part, plus on va voir se développer ce qu'on appelle les infrastructures, des ports, des réseaux de transport, une population ouvrière importante et qualifiée des systèmes, des institutions type laboratoires de recherche et systèmes de formation. Donc, quand on a une grosse zone industrielle quelque part, on va voir apparaître toutes ces infrastructures, ce qu'on appelle les facteurs de production territoriaux qui vont rendre ces infrastructures efficaces et avoir un port et avoir toutes ces choses-là. Et donc, le marché unique a réorganisé l'ensemble des capacités industrielles du continent. Et les capacités industrielles, elles sont allées là où elles sont les plus efficaces, c'est-à-dire elles sont concentrées autour de la mer du Nord. Et donc, elles ont déserté l'Europe du Sud, l'Europe dite périphérique. Et dans ce contexte extrêmement polarisé, les gouvernements, les pays n'ont eu qu'une seule solution, essayer de retenir le capital industriel qu'ils avaient chez eux. Et pour cela, lorsqu'ils ne possédaient pas les avantages territoriaux des pays autour de la mer du Nord, ils ont dû trouver d'autres moyens d'attirer le capital. L'Irlande, par exemple, c'était le pays le plus pauvre d'Europe ou quasiment le plus pauvre d'Europe quand elle a adhéré. C'était le plus pauvre d'Europe quand elle a adhéré en 1974 et puis c'est devenu le deuxième plus pauvre quand la Portugale a adhéré en 1984. L'Irlande ne s'est quasiment pas développée. Elle n'a pas rattrapé son retard pendant les 15 premières années de son adhésion à ce qui s'appelait alors la CE. Elle n'a commencé à se développer qu'à la fin des années 80, lorsque elle s'est mise à faire du dumping fiscal. Et ça, ça a marché. C'est-à-dire qu'elle a profité à ce moment-là en 1986 en signe l'acte unique, elle profite du marché unique, de la libre circulation du capital pour dire aux industriels venez investir chez moi, moi j'ai un taux de fiscalité plus faible. Et c'est ce qui permet à ce pays périphérique d'être, devenir en quelques années, quelques décennies, l'un des pays les plus riches d'Europe en termes de pays par habitant au même niveau quasiment un peu en dessous du Luxembourg qui lui aussi a un grand paradis fiscal bien connu qui lui aussi a dû faire face à une désindustrialisation. Alors lui, il est situé au cœur de l'Europe, il est situé quand même dans un espace qui théoriquement devrait l'avantager contrairement à l'Irlande, sauf que c'était un pays qui était spécialisé dans la sidéologie et la sidéologie s'est effondrée en Europe à partir de la fin des années 80 et en particulier dans les territoires enclavés qui ne sont pas directement proches des ports. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que la sidéologie s'est placée en Lorraine et au Luxembourg parce qu'il y avait des mines de fer et de charbon à ce endroit-là mais très vite le coût d'exploitation de ces mines était devenu très important et donc en fait les hauts fourneaux devaient se localiser près des ports là où on importait du minerai de fer et du charbon. C'est la raison pour laquelle on a encore à Dunkerque des hauts fourneaux en France mais on n'a plus en Lorraine ils ont tous été rapatriés vers les ports et donc ce qui s'est passé le même problème pour Luxembourg Luxembourg qui est un territoire enclavé qui n'a pas de grands ports et donc du coup qui était dans la sidéologie et donc du coup qui voyait toute son industrie et toute son dépôt d'huile s'effondrer qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? Eh bien il a essayé de développer un autre secteur qui est la finance et il l'a développé en baissant les taxes en fermant les yeux sur l'évasion fiscale en permettant à des citoyens français de frauder le fisc en ouvrant des comptes au Luxembourg c'est ça qui s'est passé au Luxembourg Bon ce que je veux dire par là c'est que le marché unique il a organisé non pas un espace de libre circulation des marchandises mais un espace d'hyper concurrence entre les états eux-mêmes c'est-à-dire que le jeu du marché unique c'est le jeu d'attirer les investisseurs le capital productif et pour cela eh bien soit on dispose d'avantages territoriaux comme l'Allemagne on a une histoire industrielle qui fait que l'industrie va spontanément arrivée chez nous en plus on bénéficiait de de la réunification par exemple de l'élargissement dans les pays de l'Est c'est-à-dire qu'on a en plus juste à cause de chez soi des pays à très bas coût salariaux qui permettent de délocaliser tout ce qui est un peu trop cher à produire on va le produire chez eux ce que c'est à côté donc on a une base arrière de production à bas coût et donc l'industrie allemande avantagée par sa géographie par son histoire et par l'élargissement a pu vraiment gagner beaucoup d'influence depuis le marché unique depuis les années 90 inversement des pays n'avaient aucun avantage comme l'Irlande par exemple et donc ils ont cultivé un autre avantage celui du dumping fiscal et puis d'autres pays ont cherché à développer l'avantage dumping social c'est les pays de l'Est qui avaient des coûts salariaux beaucoup plus faibles et puis face à cela et bien d'autres pays ont été les derniers de la part c'est évidemment les pays d'Europe du Sud qui eux n'ont pas cherché à faire du dumping social ni cherché à faire du dumping fiscal et qui ont suivi la crise de l'euro la conséquence de cette histoire c'est ça qu'on raconte à la fois dans la famille européenne en discussion sur l'Union européenne la conséquence de cette histoire c'est que les méchants gagnent et les gentils perdent c'est que si on veut résister dans un système hyper concurrence qui est le marché unique on n'a pas le choix que de faire du dumping social et fiscal et si on commence à dire aux états arrêtez de baisser vos impôts ces états risquent de s'effondrer économiquement puisqu'ils sont développés là-dessus d'ailleurs ce qui se passe c'est que tous les pays font du dumping fiscal maintenant y compris la France on a cessé de baisser le taux d'impôt sur les sociétés qui était de 33% et on va passer maintenant à 25% et c'est vrai dans tous les pays de l'Union Européenne maintenant on a imposé un accord y compris à l'Irlande où on dit il faut un taux minimum de 15% alors que l'Irlande est à 12,5% donc c'est pas énorme pour eux mais vous allez voir que ça veut devenir énorme tous les pays européens vont converger vers 15% bon pareil pour le dumping social qu'est-ce que c'est que la loi travail les lois travail la loi du Pomerie l'exercice Macron et puis avant toutes les réformes du marché du travail qui ont eu lieu ce sont des réformes qui visent simplement à flexibiliser le marché du travail c'est-à-dire à donner plus de pouvoir au patron pour licencier plus facilement ses employés pour ajuster les salaires au niveau des salaires d'équilibre c'est-à-dire lorsque les salaires sont trop élevés pouvoir les faire baisser en fait il ne faut pas comprendre les droits de travail si on ne comprend pas que le but de cela c'est de faire baisser les salaires d'ailleurs Michel Chapin l'avait dit très clairement sous le gouvernement Hollande il avait dit il faut classer la rebaisse et c'était l'objectif pensez au CICE et puis au pacte de responsabilité de François Hollande c'était l'objectif était d'attirer le capital en baissant les impôts que payent les entreprises notamment les cotisations sociales pour que le coût de travail baisse mais pour aussi que le profit augmente et d'ailleurs Hollande est très content parce que quand il a commencé le CICE en 2012 il a eu cette idée avec Macron qui l'a conseillé à l'époque qui était conseiller économique de l'Élysée et bien les taux de profit des entreprises étaient très faibles et donc il a dit maintenant on va augmenter les marges des entreprises et pour augmenter les marges des entreprises il a fait le CICE et puis le CICE qui était à 20-25 milliards il s'est transformé en pacte de responsabilité à 40 milliards à plus de 40 milliards et qui s'est prolongé ensuite avec Macron avec une baisse une disparition de l'ISF une baisse de l'impôt sur les capitales et la continuation de la baisse des cotisations sociales et des entreprises et la baisse de l'impôt sur les sociétés voilà donc en fait on fait tous du jumping fiscal aujourd'hui sauf que nous on le paye pas en gagnant davantage de recettes fiscales qui se passe sur les tout petits pays parce qu'ils baissent tellement les impôts qu'ils ont des ressources qui arrivent et qui permet que leur recette fiscale ne baisse pas trop et quand on est un grand pays on ne peut pas faire ça c'est-à-dire que quand on baisse sa fiscalité on baisse ses recettes fiscales donc qu'est-ce qu'on fait ? eh bien on sabre dans les services publics ou alors on augmente les impôts sur l'essence et le tabac ce qui a créé le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il faut bien qu'on se retrouve quelque part et qu'on ne perde pas trop en recettes fiscales voilà donc c'est la raison pour laquelle nous ne croyons pas dans nos livres a la capacité de lutter contre le dumping fiscal et social parce que c'est au cœur de la construction européenne et du marché unique lutter contre le dumping fiscal et social alors qu'on a tout fait pour organiser une hyper concurrence entre les pays c'est totalement contradictoire on prend une métaphore dans la fin de l'Union Européenne on dit c'est comme une cour de récréation où vous donnez à chaque enfant des bonbons et vous leur dites et bien voilà maintenant débrouillez-vous vous pouvez récupérer les bonbons des autres et à la fin celui qui gagne c'est celui qui n'a plus de bonbons mais attention soyez gentils les uns avec les autres comment voulez-vous que les gens soient gentils aux uns avec les autres si on leur donne pour but d'aller piquer et shipper les bonbons des autres et qu'est-ce qui va se passer le plus grand des enfants il va récupérer tous les bonbons et puis alors on peut même être encore plus pervers dans le jeu on dit ben regardez en plus maintenant on va ouvrir la grille et puis les grandes sixièmes ils pourront venir aussi vous piquer des bonbons ça c'est la mondialisation bon ben c'est ça l'Europe c'est une Europe qui à la fois organise une hyper compétitivité une hyper compétition entre ses propres pays entre ses propres économies et qui en plus ouvre le grillage pour que les Chinois les Indiens les Américains viennent aussi se servir puisqu'on a signé et traité libre-échange avec tout le monde le grand de la cour en l'occurrence c'est plutôt l'Allemagne dans la cour européenne si je puis dire dans le couple franco-allemand n'existe pas elle revient donc sur les nombreuses raisons qui font que l'Allemagne domine à ce point le continent européen l'une des premières raisons qu'elle évoque c'est l'organisation qui correspondrait plus à un empire qu'à un état-nation de l'Union européenne elle compare ça aux deux premières reiches est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur la définition qu'elle donne de l'empire enfin sur l'idée qu'elle se fait de l'empire à ce moment-là et dans un deuxième temps si on faisait disons un grand saut national et fédéral enfin national et qu'on on crée un vrai état européen est-ce que ça reviendrait à un recentrement sur la France est-ce que ça recentrerait un peu l'Europe sur la France qui elle est plus habituée à l'état-nation ah ok je comprends oui alors c'est vrai que alors c'est pas c'est pas d'elle que ça vient je crois que c'est je sais pas c'est Juncker ou son prédécesseur qui disait que l'Europe est un est un empire sans violence oui sans armée enfin je sais plus ce qu'il avait dit en fait l'idée de l'empire c'est l'idée d'un d'une comment dire d'un pouvoir politique qui règne sur un ensemble de peuples qui gardent chacun une forme d'autonomie un empire c'est pas un desat-nation l'empire autriche-hongrie il y a les hongrois il y a les hongrois mais il y a aussi les croates il y a aussi plein d'autres peuples qui sont soumis à l'empire c'est-à-dire que c'est une forme de patchwork de peuples qui doivent payer l'impôt qui doivent s'engager militairement mais qui ont chacun leur identité nationale qui continue de rester et donc c'est la raison pour laquelle on peut considérer l'Europe un peu comme un empire il y a beaucoup d'intellectuels qui pensent l'Europe comme un empire mais un empire sans armée sans impérialisme dit Jean-Paul Juncker c'est-à-dire qui ne va pas s'imposer aux individus c'est-à-dire qui est librement consenti par les peuples qui décident de rejoindre cet empire ou non et effectivement pour Coralie ce fonctionnement de l'Union Européenne il était assez compatible avec les institutions allemandes parce que l'Allemagne a l'habitude de la forme impériale et elle parlait notamment d'un empire qu'on ne connaît pas tellement les français mais qui lui rappelait un peu l'Union Européenne c'est le Saint-Empire germanique Saint-Empire germanique c'est un empire du 14e 15e siècle qui se voulait la continuation de l'Empire romain mais qui en fait n'avait absolument rien à voir dans lesquelles on avait des féodalités qui avaient beaucoup de pouvoir quand même et puis une autorité des bonheurs voilà qui organisait on va dire les différents états allemands bon qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir en réalité le Saint-Empire germanique et puis effectivement ensuite le deuxième Reich c'est l'Empire prusse qui va apparaître après qui lui est beaucoup plus beaucoup plus autoritaire voilà mais en fait ce qui est intéressant c'est que ça implique que l'Allemagne a toujours été un pays décentralisé un pays organisé par des institutions fédérales assez modestes assez souples et en fait ce qu'elle disait c'est que l'Union Européenne elle qu'elle fonctionne par certains côtés rappelle aux Allemands ces institutions traditionnelles et en fait correspond assez bien à la fois à l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui avec des landers qui restent qui ont beaucoup de puissance notamment sur l'éducation on le voit même sur l'activité sanitaire c'est eux qui décident conjointement avec Angela Merkel donc c'est dans la culture politique allemande cette espèce d'organisation fédérale et du coup disait Coralie grâce à ça et bien on a des hommes politiques allemands qui arrivent beaucoup mieux que les hommes politiques français et des autres nations d'ailleurs à s'insérer dans les institutions européennes puisqu'elles représentent des choses que même s'ils ne connaissent pas vraiment eux-mêmes complètement qui leur rappellent ou qui correspondent à une certaine modalité de gouvernement que les Allemands ont eues dans leur histoire depuis très longtemps c'est évidemment totalement différent pour la France la France est un pays qui pense l'État centralisé et d'ailleurs c'est très intéressant on le voit que c'est culturellement très présent en France puisque quand les Gilets jaunes font des manifestations ils ne s'adressent pas à leur région pas à leur commune à leur maire ils s'adressent à Macron directement c'est-à-dire au président ça aussi l'idée sur laquelle on a été longtemps un pays parlementaire en France mais on a un peu perdu l'habitude et voilà et donc on ne s'adresse pas à son député on ne s'adresse pas à son gouvernement on s'adresse au président voilà et donc alors est-ce que si l'Europe j'ai répondu à votre question si l'Europe devenait un État centralisé et si l'Europe devenait française est-ce que ça ça marcherait mieux pour la France honnêtement je ne crois pas parce que alors moi je suis plutôt économiste ici peut-être que ça correspondrait mieux à l'imaginaire français que il y ait un président européen qui soit avec la capitale Paris on pourrait penser à Peter Hugo avec voilà des questions qui seraient posées dans les termes français peut-être qu'on pourrait assez facilement se reconnaître je veux dire dans une Europe qui serait ainsi avec une armée européenne dirigée par quelque chose qui rappelle la France en grand en fait oui notre imaginaire serait peut-être mieux installé dans un régime comme ça mais je crois que ça ne serait pas du tout dans l'intérêt de la France pourquoi ? parce que de toute façon on restera une région périphérique du point de vue économique et donc vous voyez ce n'est pas pareil d'être la France et comment dire d'être parisien et d'être en France que d'être avéronné et d'être la France on n'a pas le même rapport au pays on dirige le pays l'autre on est dirigé en quelque sorte et si on devait unifier l'ensemble du continent européen sous le modèle français la capitale ne serait pas Paris la capitale serait Berlin parce que d'abord c'est là qu'on a les intérêts économiques les plus importants c'est là qu'on est le plus central dans l'espace européen il ne faut pas oublier quand même que ça va très à l'est maintenant en Europe la France n'est plus du tout au centre de l'Europe et aussi c'est sans doute là que se retrouverait on va dire l'espèce de d'équilibre politique du continent c'est à dire que l'équilibre politique du continent il est allemand il n'est pas français parce que les allemands sont assez forts dans à la fois une forme d'austérité mais pas trop austéritaire voilà c'est pas comme les finlandais ils ont un côté catholique un côté protestant les allemands il y a les deux ils ont un côté est ou est ils sont vraiment donc il n'y a aucune raison que la France puisse gouverner un continent comme ça qui en fait dont la majorité des peuples ne pensent pas du tout comme pensent les français et ne sont pas du tout prêts à suivre la France dans ses idées dans sa vision du monde une autre chose importante c'est la relation avec la Russie par exemple nous en France on a une relation plutôt amicale avec la Russie traditionnelle pourquoi ? parce que nos problèmes c'est les allemands et les russes c'est la puissance d'après donc ça nous fait plaisir de bien nous entendre avec les russes pour éviter que les allemands viennent nous envahir bon du point de vue des polonais le méchant c'est la Russie et donc on voit bien et ça aussi ça se comprend très bien par rapport à son histoire on voit très bien que la position allemande qui voilà qui se voit un peu comme une puissance qui utilise le gaz russe pour ses besoins mais qui n'est pas donc pro-russe mais qui n'est pas non plus totalement anti-russe ça correspond à une forme d'équilibre géopolitique qu'on comprend bien et en fait on peut multiplier des exemples on verra qu'à chaque fois qu'on réfléchit sur quel est le baril centre politique géopolitique économique de l'Europe telle qu'elle existe d'autant plus maintenant qu'il n'y a plus les Anglais dedans on le retrouvera toujours en Allemagne je termine sur une dernière chose quand j'ai parlé des effets de polarisation ils continuent d'exister ces effets de polarisation c'est-à-dire le fait que l'industrie va se concentrer dans les régions les plus productives ça va continuer on a bien vu en France que l'unification de la France est faite par la désertification de tout un ensemble de régions par la concentration des richesses dans quelques grands centres urbains et industriels français si on refait la même chose à l'échelle européenne en grande France à l'échelle européenne il va se passer la même chose il va y avoir des centres industriels mais qui ne seront pas en France et donc la France va se vider de ses forces vives comme la Creuse se vider de ses forces vives au moment de l'éducation économique de la France voilà on n'est pas au centre dernier point d'ailleurs sur la question des services publics il y a des pays ultra libéraux voilà qui n'ont pas envie du tout comme les pays baltes qui s'en fiche complètement des services publics il y a des pays comme les pays latins ou la France où les services publics sont importants et structurent les territoires et puis il y en a l'Allemagne là aussi qui est un peu entre les deux qui a un système hospitalier privé par exemple mais qui admet que certaines entreprises publiques peuvent exister également donc voilà la grande Europe sous le modèle français ça serait de toute façon également une Europe allemande d'accord du coup alors je pense que pour une part c'est vous qui l'évoquez peut-être mais Coralie aussi vous évoquez le fait que l'Allemagne est la puissance qui ne veut pas diriger en droit ça c'est le dire de Coralie c'est surtout son idéal et en faisant ça en fait elle s'attire quand même pour une part les inimitiés de beaucoup de pays européens puisque son seul but c'est de préserver sa bourse si je puis dire pour ça elle n'a pas hésité à punir la Grèce au maximum pour éviter la banqueroute et donc est-ce que ça veut pas il n'y a pas dans ce cas la mort de l'UE actée dans cette haine qui grandit à l'encontre de l'Allemagne ou est-ce que le pouvoir alors je ne sais pas s'il y a une haine contre l'Allemagne je ne crois pas qu'il y a une haine contre l'Allemagne par contre là où vous avez raison c'est qu'il y a une incapacité pour l'Allemagne de se voir leader de l'Europe alors peut-être que ça change d'ailleurs maintenant peut-être que ça va changer c'est ça le concept des gémeaux réticents alors les concepts des gémeaux réticents c'est pas Coralie de Lome qui l'a implanté elle a récupéré elle-même des analyses dans les anglo-saxons qui étudient l'Europe et qui est très présent une des thèses du coup franco-allemand n'existe pas qui dit la chose suivante normalement quand on a un hégémon c'est-à-dire une puissance hégémonique qui domine une sphère d'influence cette puissance a conscience d'être hégémonique et donc pour garder son hégémonie elle est capable de redistribuer une partie de ses ressources à ses voisins de sa sphère d'influence typiquement c'est les Etats-Unis et le plan Marshall et globalement la plupart le système de fonctionnement d'un hégémon c'est-à-dire l'hégémon il est obligé de redistribuer un peu pour garder sa position hégémonique dans sa sphère d'influence l'Allemagne c'est un hégémon réticent ça veut dire qu'elle est de fait hégémonique mais premièrement elle n'a pas voulu ça c'est très important dans la pensée de Coralie elle n'a pas voulu être hégémonique c'est le produit de l'histoire c'est-à-dire que par exemple il y a elle n'a pas voulu de l'euro c'est Mitterrand qui l'a imposé à l'Allemagne elle ne s'attendait pas à la réunification et à l'élargissement c'est l'histoire qui en a décidé ainsi elle n'a pas fait exprès d'être au centre industriel de l'Union Européenne là aussi c'est un lec de l'histoire en fait elle a été ce qui est absolument bizarre dans l'histoire européenne c'est que c'est les français qui ont poussé le marché unique avec Jacques Delors c'est les français qui ont poussé la monnaie unique c'est en partie les français qui ont poussé à l'élargissement et en fait toutes ces décisions françaises à l'époque où la France dominait l'Europe ont entraîné l'hégémonie allemande et donc à partir de là la question qui se pose c'est que fait l'Allemagne de son hégémonie et si elle avait conscience d'être hégémonique mais en fait elle n'en a pas conscience en fait il y a une expression que j'adore dans le couple franco-allemand où Coralie écrit en fait elle se voit comme une grosse Suisse débonnaire voilà tout ce que veulent les Allemands après ce qui s'est passé dans le passé c'est de profiter de leur prospérité à la Suisse et donc ne pas ne pas contrôler et être les gendarmes et être la police de l'Union Européenne ils ne sont pas du tout en vie de puissance en fait les Allemands et Angela Merkel ne voulait pas forcément cette situation d'hégémonie mais voilà les Français ont fait que les Allemands sont hégémoniques le truc un peu bizarre les Français ont transformé l'Europe et ce qui a renforcé le pouvoir de l'Allemagne et du coup si elle était véritablement un hégémon normal et bien elle redistribuerait elle aurait fait attention à ce que que la Grèce ne soit pas au bord de quitter l'Union Européenne et l'Euro parce que c'est quand même ce qui a failli se passer en Grèce parce que il y aurait confiance que perdre la Grèce c'est perdre sa zone d'influence tous les gémons cherchent à maintenir sa zone d'influence mais l'Allemagne se fiche complètement de ça puisqu'elle n'a pas par l'inconscience d'être hégémonique donc elle se fiche même parfois il y a un certain nombre de dirigeants allemands qui disent mais quittons l'Union Européenne ils ne voient pas que la prospérité actuelle de l'Allemagne elle est le produit de l'Union Européenne telle qu'elle existe ils ont l'impression que les pays du Club Med comme ils les appellent sont des boulets qui empêchent l'Allemagne d'être riche ils résonnent comme ça s'ils étaient conscients de la position hégémonique de l'Allemagne ils verraient que la richesse de l'Allemagne c'est l'Union Européenne et c'est ses frontières et c'est la zone d'influence de l'Allemagne mais ils ne sont pas capables de penser cela du coup ils ne prennent pas leur responsabilité de puissance hégémonique c'est ça qu'il faut comprendre et du coup c'est une situation qui est extrêmement instable parce que lorsqu'on est un hégémon on doit avoir conscience que ça implique des responsabilités et que si on veut rester hégémonique il faut qu'on on arrange un peu les choses voilà pour ces subalternes pour la zone d'influence et ça les Allemands n'ont pas conscience et du coup ça fait dysfonctionner l'Union Européenne parce qu'il n'y a plus de chef il n'y a plus personne qui peut dire et la France n'y arrive pas en fait la France n'est absolument hallucinant la France ne cherche même pas à avancer ses pions et quand elle avance ses pions qu'elle arrive par exemple à négocier une dette commune c'est le grand le grand traité de plan de relance européen elle le fait au moment où ça sert à les intérêts allemands c'est à dire que pour les Allemands la question de l'endettement commun redevient importante parce qu'il y a Trump parce qu'il y a la Chine parce que leurs marchés d'exportation habituel sont en train de se fermer et donc ils ont besoin d'ouvrir d'autres marchés et ils ont besoin à ce moment-là mais pour des raisons purement égoïstes et mercantiles de pouvoir vendre à l'Italie et à l'Espagne donc ils veulent ils sont prêts pour cela à faire un plan de relance commun pour maintenir leur puissance industrielle au moment où les autres grands marchés extérieurs à l'Union Européenne se referment donc là aussi on voit un intérêt à court terme de l'Allemagne mais on ne voit pas du tout dans le raisonnement allemand l'idée qu'ils sont hégémoniques et que l'Europe est leur fère d'influence et on ne le voit pas non plus chez les Français qui sont toujours en face à une guerre et qui disent ah il faut ils sont encore en train de penser à la crise de l'euro et dire ah il faut un emprunt européen commun pour avoir une mutualisation des dettes entre nous pour avoir une fiscalité commune pour organiser une forme de redistribution et éviter les crises type crise de la dette et ce n'est plus du tout ça maintenant c'est plus ça la question aujourd'hui voilà donc j'ai terminé sur la main je pense qu'à un moment elle cite une phrase de Brzezinski alors je n'ai plus la citation exacte mais l'idée c'est que du coup la France dans l'Union Européenne cherche la grandeur et l'Allemagne leur achat je crois que c'est quelque chose comme ça visiblement donc la domination française sur l'Europe on peut comprendre que ça n'arrivera pas c'est plus ou moins acté c'était vrai jusqu'à l'actualité et à l'euro ça n'arrivera plus disons plus tôt c'est devenu faux maintenant et je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière là-dessus parce que pour des raisons géopolitiques pour des raisons économiques surtout eh bien voilà on est devenu un pays périphérique mais du coup en fait la question c'était un peu que faire elle a déjà exprimé je crois dans une des vidéos qu'elle n'avait jamais été pour le Frexit à proprement parler elle allait pour une sortie organisée de l'Union me semble-t-il partout partout les pays ça n'a pas l'air d'arriver pour l'instant qu'est-ce qu'elle pensait du coup qu'il convenait de faire d'ici là alors je ne vais pas parler à sa place parce que c'est on ne peut pas oui oui bien sûr mais je vais peut-être exprimer ce que je pense et puis je pense que voilà peut-être que c'est cohérent en tout cas avec la pensée de Coralie mais je ne peux pas pourquoi elle était contre le Frexit pour plusieurs raisons alors il y en a une qui est inavouable mais qui me semble apesée c'est que les mecs de l'UPR n'arrêtaient pas de nous taguer sur les réseaux sociaux et que du coup ça ne donnait plus envie d'être pour le Frexit donc déjà il y a ça et il y a une forme de à l'époque de voilà de l'injonction à être pour le Frexit qui ont été souverainistes donc forcément on devait l'être c'est très agréable donc on a envie de dire non mais c'est pas c'est pas si simple etc donc c'est sans doute pas enfin en tout cas moi je peux dire que ça pesait aussi dans ma réflexion les militants archarnés du Frexit nous saoulaient d'autant plus que Frexit ça ne veut rien dire ça veut dire quitter l'Union Européenne mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit comment on s'y prenait et nous ça fait partie des choses sur lesquelles on a réfléchi dans le discussion sur l'Union Européenne on a mis en avant le fait que l'article 50 pour quitter l'Union Européenne c'est sans doute pas la meilleure façon de le faire pourquoi ? parce que l'article 50 donc du traité de l'Union Européenne on a mis une erreur d'ailleurs dans l'exposition sur l'Union Européenne on s'en rendu compte après l'impression malheureusement il écrit l'article 50 c'est intéressant du TFUE c'est pas dans le TFUE c'est dans le TUE voilà bon bref à force de parler toujours du TFUE on oublie qu'il y a l'autre traité qui est ici traité sur l'Union Européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui sont deux traités différents bref c'est donc l'article 50 du traité sur l'Union Européenne qui prévoit la chose suivante on saisit un État a saisi sa volonté les autorités européennes de sa volonté de quitter l'Union Européenne s'en suit deux années de négociation éventuellement prolongeable pour négocier l'accord de sortie pour désigner les conditions de sortie et une fois que l'accord est fait et bien il y a un processus de sortie qui s'enclenche et la sortie qui arrive encore un ou deux ans après c'est la raison pour laquelle l'Orient Mine est sortie de l'Union Européenne qu'en 2020 le 1er janvier 2020 alors que le référendum a eu lieu en 2016 au moment justement où on a commencé l'écriture de la fin de l'Union Européenne avec Coralie donc ça a pris presque 4 ans cette affaire alors le Royaume-Uni a pu le faire parce qu'il n'est pas dans l'euro et parce qu'il n'est pas intégré donc dans le grand marché financier européen ce qui veut dire qu'il avait gardé sa monnaie qu'il n'était pas dans Schengen également qu'il avait gardé quelques prérogatives nationales ce qui fait que la sortie était plus simple mais ça n'a pas été simple quand même bon pour un pays comme la France ça serait l'horreur parce que la question de l'euro pose problème parce que si on veut quitter l'Union Européenne ça veut dire qu'on quitte l'euro mais à quel moment on quitte ? déjà dès qu'on dit qu'on veut quitter l'Union Européenne immédiatement il va se passer un problème c'est que les taux d'intérêt vont augmenter pourquoi ? parce que techniquement quand on veut quitter une monnaie on libelle toutes nos dettes dans la nouvelle monnaie c'est ce qui s'est passé quand on est passé du franc à l'euro ce qui valait 6 francs 50 valait 1 euro voilà c'est très simple à faire techniquement il suffit un tableau Excel hop on change donc on décide d'un taux de change et puis on bascule si la France devait quitter l'euro elle ferait exactement cela c'est à dire que elle transformerait toutes ses dettes tous ses actifs financiers elle les libellerait en francs si on revenait au francs plutôt qu'en euros pour un taux de change qu'on peut totalement inventer on peut dire c'est 2 francs pour 1 euro ou 2 euros pour 1 franc pourquoi pas on a le droit de faire ou 1 euro ou 1 pour 1 1 euro 1 franc on pourrait tout à fait faire ça on recrée une nouvelle monnaie donc on est libre de faire tout ce qu'on veut le problème c'est que à partir de ce moment là tous les étrangers qui financent en grande partie notre dette publique vont se dire mais moi j'ai pas envie de comment dire de risquer de prêter en francs alors que ce que moi j'utilise dans la vie tous les jours ce sont des euros pourquoi ? parce que le franc une fois qu'il sera vraiment créé on est dans le processus de négociation lorsque tous ces actifs toutes ces dettes en euros françaises en euros vont tout d'un coup se transformer en dettes en francs alors il y a une possibilité que la valeur aujourd'hui on me dit c'est 1 pour 1 mais il est possible que le franc soit dévalué et que du coup je récupère moins d'argent donc qu'est-ce qui va se passer ? tous ceux qui achètent la dette française vont se mettre à exiger une rentabilité supérieure pour compenser le risque de change le risque de baisse de la valeur du franc une fois que la France sera sortie et donc ça ça va coûter extrêmement cher la première chose qui va se passer c'est quand on a une dette de plus de 2200 milliards qu'on doit sans cesse refinancer et bien plus personne voudra acheter les actifs ou en tout cas ils vont exiger des taux d'intérêt bien supérieurs parce que le jour où la France quitte l'euro et bien il faudra que elle devra être soumise à un risque de change alors bien sûr l'autre chose qui va se passer c'est que l'achat de ces titres de dette peut être fait par des français et si c'est des français eux pour eux ça ne change rien parce qu'ils paieront en francs plus tard donc ils seront remboursés en francs donc il n'y aura pas de problème néanmoins c'est le deuxième problème c'est qu'en France on n'a pas assez d'épargne pour acheter notre propre dette public on a besoin de l'épargne étrangère et donc c'est compliqué ça veut dire qu'il va y avoir moins de demandes pour nos titres de dette que la part de l'étranger parce qu'eux ils ne vont pas vouloir voilà ils vont subir un risque de change et donc ça va faire augmenter les taux d'intérêt ça veut dire que l'état va se trouver à payer des taux d'intérêt élevés qui peuvent être assez importants 4, 5, 6% alors qu'on est à zéro aujourd'hui ça veut dire que le budget comment dire coût de la dette publique va exploser et puis deuxièmement ça va faire augmenter les taux d'intérêt des ménages lorsqu'ils empruntent pour acheter un bien immobilier des entreprises lorsqu'elles empruntent également parce que tous les taux d'intérêt à long terme sont adossés sur les taux longs publics et donc ça ça peut créer un krach immobilier également parce que si tout d'un coup soudainement les taux d'intérêt augmentent plus personne n'achète de maison et donc ça fait baisser les prix des maisons et alors ça peut être très bien que ça fasse baisser les prix des maisons mais ça veut dire que tous ceux qui possèdent aujourd'hui une maison et qui sont endettés vont voir la valeur de leur patrimoine baisser en dessous parfois peut-être de leur endettement et ça ça crée virtuellement des ménages en faillite c'est dangereux c'est comme ça qu'on a eu la crise de ce prime bon les entreprises auront plus de mal à emprunter les failles iront plus chères vous voyez donc voilà je suis en train de vous décrire un scénario catastrophique et ce scénario catastrophique il est il sera il apparaîtra avant même que la France quitte l'euro parce que ça sera les anticipations des acteurs voilà et ça c'est un truc qu'il faut bien avoir confiance donc en fait la seule façon de s'en sortir ça serait alors déjà d'augmenter l'épargne française donc baisser la consommation pour compenser le fait qu'on ne pourra plus bénéficier l'épargne étrangère donc baisser la consommation là aussi c'est pas très populaire pour interdire la spéculation il faudra recréer des barrières sur les mouvements de capitaux et donc ça ça va être très compliqué à gérer parce qu'aujourd'hui on a un système économique qui est complètement intégré en Europe c'est-à-dire que par exemple si on veut remettre en place un contrôle des mouvements de capitaux ça veut dire qu'on demande à toute personne qui veut payer à l'étranger que ce paiement soit validé alors moi sur le long terme j'y suis favorable pourquoi pas on avait déjà le contrôle de capitaux pendant les temps de l'heure ça marchait très bien mais le problème c'est que quand on a des économies qui sont totalement imbriquées les unes dans les autres ça veut dire que quand vous faites une voiture à Valenciennes et bien vous achetez des composants de votre voiture de l'autre côté aux Pays-Bas ou en Allemagne et bien vous voyez bien que vous devez à chaque fois faire des transactions à l'étranger et donc si on commence à réglementer les transactions à l'étranger votre entreprise elle ne peut plus travailler donc comment on fait en fait ce que je veux dire par là c'est que démantèlement du marché financier européen en fait c'est très compliqué parce qu'on a construit ce marché financier avec l'euro et avec l'harmonisation des règles de circulation de la finance on a créé des systèmes extrêmement imbriqués et quand on veut séparer à nouveau et bien ça crée des coûts et ces coûts ils sont très importants d'autant plus important qu'on est un pays qui a besoin de l'épargne étrangère aujourd'hui en France pour financer notre économie puisqu'on a un déficit de la balance des paiements et donc voilà c'est pas un énorme déficit mais ça pose ça pose question voilà donc ça c'est pour vous expliquer les problèmes du Frexit court alors du coup alors oui je vous disais mais du coup on peut rien faire en fait non on peut faire d'autres choses alors effectivement ce qu'elle aurait aimé Coralie c'est tout ce qu'elle a dit c'est qu'on démantèle collectivement l'Union Européenne comme on l'a construit ça ça serait le scénario idéal voilà on est allé trop loin dans l'intégration économique ça crée des effets économiques extrêmement puissants qui déstabilisent les sociétés les mouvements de capitaux les mouvements de personnes la concurrence l'hyperconcurrence voilà donc il faudrait qu'on rétablisse en quelque sorte des frontières voilà pour que l'épargne d'un pays aille préalablement à financer l'investissement d'un pays pour qu'on évite que s'agglomèrent les régions riches les richesses dans les régions riches et que disparaissent les richesses des régions pauvres mais ça ça voudrait dire quand même penser un peu plus qu'au-delà du marché et ça nos dirigeants actuels ils en sont incapables penser que voilà qu'il faut reconstruire des institutions qu'il faut réencastrer le marché dans la société comme le disait du coup si on n'est pas d'accord avec tous les autres pays pour démanteler progressivement quitte à garder quelques choses européennes Erasmus est très bien on peut garder des choses en Europe on ne peut pas tout détruire on va juste réduire un certain nombre de prérogatives et notamment le marché unique c'est ça qu'il faut démanteler on ne va pas démanteler Erasmus on ne va pas démanteler le programme spatial européen on ne va pas démanteler Galiléo on a plein de choses très très bien qui peuvent exister en Europe et qu'on ne va pas casser mais il faut casser l'hyperconcurrence et donc le marché unique le problème c'est que ceux qui sont gagnants ne vont pas accepter et il n'y a pas de consensus donc il reste une dernière solution et la dernière solution c'est pas le Frexit c'est la récupération de la souveraineté nationale sur le droit européen en fait c'est juridique l'affaire polonaise c'est à dire les polonais qui disent le droit polonais est supérieur au droit européen qui l'affirment et bien ça c'est la bonne voie à suivre en quelque sorte la France pourrait tout à fait décider alors on a travaillé ça fait partie des discussions qu'on a avec Coralie mais Aurélien Bernier il a publié récemment un co-publié ils sont plusieurs auteurs un livre qui s'appelle la gauche à l'épreuve de l'Union Européenne c'est le collectif du chapitre 2 qui l'a écrit et il propose un scénario qui serait une réforme constitutionnelle française si on réforme notre constitution de manière à ne pas appliquer un certain nombre de traités européens donc on réaffirme la supériorité du droit français sur le droit européen alors on pourra commencer à agir à l'échelle nationale sans formellement quitter l'Union Européenne alors bien sûr il y aura des mesures de rétorsion on va nous dire mais en fait la reprise de contrôle on revient sur le début de notre entretien la reprise de contrôle juridique par un pays est tout à fait possible ça ne serait pas sortir du droit que de réaffirmer la souveraineté du droit français sur le droit européen et on pourrait en plus le faire intelligemment par exemple en commençant par certaines règles une règle par exemple ce serait de dire et bien maintenant une partie des marchés publics sera réservée à des entreprises françaises un Buy American Act à la française voilà pas aux entreprises européennes aux entreprises françaises on peut même dire aux entreprises qui se situent à moins de 300 km pour essayer de faire du localisme y compris si ces 300 km débordent sur Allemagne ou sur la Belgique et bien on dira très bien les entreprises qui sont dans ce rayon là peuvent tous répondre à la faille d'offre pour essayer de diminuer l'hyper concurrence ça je suis persuadé que les français seraient pour ça serait contraire au marché unique européen mais si on instaure cette règle on va réserver donc une partie des marchés publics pas tout une partie des marchés publics à des producteurs locaux ou à des entreprises locales ou à des entreprises françaises on peut avoir les règles qu'on veut et bien ça serait contraire au droit européen mais si on le met dans la constitution le droit européen pourra tout faire parce que le conseil constitutionnel il doit valider et les tribunaux français répondent du droit français avant de répondre du droit européen et voilà donc on peut tout à fait par exemple un truc qu'on devrait faire moi si j'étais candidat présidentiel c'est la première chose que je ferais c'est je renationaliserai enfin je rachèterai EDF et je réorganiserai un monopole public de distribution de l'électricité on ne peut pas continuer d'être dépendant des prix du pétrole et du gaz pour fournir une électricité essentiellement nucléaire et d'origine hydroélectrique c'est quand même totalement absurde que le marché européen de l'électricité nous impose de vendre l'électricité trop cher par rapport à son coût et dans des coûts ils ne sont pas du tout ceux dans lesquels on produit nous-mêmes donc voilà une chose ça serait contraire aux directives de libéralisation du marché d'électricité eh bien tant pis si on réforme la constitution et qu'on met article 1 le droit français prédomine sur les traités européens eh bien la loi pourra renationaliser et supprimer la libéralisation du marché d'électricité et comme ça les gens arrêteront d'être démarchés par des opérateurs pour leur vendre une électricité moins chère on supprimera peut-être quelques emplois de démarchage téléphonique mais je vous garantis qu'on s'en pensera tous mieux voilà on supprime la marchandisation d'électricité voilà bon ben c'est des choses très simples et en fait j'en termine quitter l'Union européenne pour quitter l'Union européenne ça n'a aucun sens le le souverainisme comme but en soi ça n'a aucun sens ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on veut faire derrière et donc pour montrer aux français qu'on peut tout à fait se se gouverner sans l'Union européenne il suffit de se gouverner sans l'Union européenne c'est-à-dire il y a des choses que l'Union européenne fait très bien on va continuer de le faire et puis il y a des choses pour lesquelles on pense qu'on ferait mieux qu'eux voilà typiquement le marché d'électricité ça fonctionnait mieux quand c'était un service public plutôt que maintenant un système de grand marché européen donc on le renationalise on le on supprime la marchandisation on supprime la concurrence dans ce marché et l'État est censé fournir l'électricité à tous ses citoyens sur des critères d'égalité d'accès aux services et si on fait ça et bien voilà l'Union européenne qu'est-ce qu'elle peut faire ça ne peut pas envoyer son armée elle n'en a pas voilà si on le rend légal en France et bien voilà il faudra qu'il se contente de ça et vous voyez on peut comme ça progressivement récupérer des parts de souveraineté selon même un principe j'ai envie même dire un chose plus loin selon un principe de subsidiarité européenne vous savez que la subsidiarité c'est le principe sur lequel on essaye d'agir au niveau le plus pertinent quand c'est le niveau local qui est le plus pertinent et bien on agit au niveau local quand c'est au niveau national on agit à l'échelle nationale et puis quand c'est au niveau européen pourquoi pas on agit à l'échelle européenne selon ce même principe de subsidiarité il est totalement absurde que nos services publics soient mis en concurrence et organisés à l'échelle de l'Union européenne selon le principe de la libre concurrence c'est absurde nos services publics on a le droit c'est nos services publics c'est nos services publics nationaux on a le droit de les gérer à l'échelle nationale ça ne veut pas dire qu'on n'exportera plus ou qu'on n'apportera plus de voitures allemandes ou qu'on n'exportera plus de voitures françaises ça ne veut pas dire qu'on va couper les liens avec tous les autres pays certains services publics ils doivent être le fait ils doivent être hors marché voilà ça selon le même le principe même de subsidiarité chère à l'Union européenne ça devrait être vrai on devrait considérer que certains services publics doivent être organisés par les états et pas par le marché et donc comme ça on récupère son souveraineté sans quitter l'Union européenne alors de fait on quitte le marché unique on quitte un certain nombre de règles de l'Union européenne mais on ne quitte pas formellement l'Union européenne et personne ne peut nous obliger en fait et c'est là qu'on commence à trouver des manières de négocier après des choses je vois écoutez merci beaucoup je pense qu'on a quand même fait un premier tour des écrits de Coralie je vous propose de terminer sur la question usuelle du cercle qui est si la France était un livre quel serait-il ? ah j'ai pas j'ai pas vraiment pensé à ça moi mais j'ai cité un livre que je ne connais pas bien mais que Coralie a adoré et je pense que ça correspond assez bien à la France c'est le conte de Montecristé elle a adoré parce que c'est l'histoire d'une revanche c'est l'histoire de quelqu'un qui était tout qui est devenu rien et qui cherche à la rédemption dans la vengeance en quelque sorte alors je ne veux pas dire que la France doit se venger mais je pense que la France doit revenir dans le game en quelque sorte et c'est un peu ça alors voilà de ce roman d'Alexandre Dumas que je n'ai pas lu donc du coup je suis très mal placé pour le dire mais je sais qu'elle a lu et qu'elle a adoré ce roman voilà et je pense que ça correspond aussi à sa philosophie de la vie et bien écoutez je vous remercie on renvoie tous les auditeurs à vos ouvrages et à ceux de Coralie de l'homme dont on mettra les liens en description pour pouvoir les acheter nous vous souhaitons une bonne soirée à tous au revoir au revoir et merci